Bien mesdames, messieurs, on va passer à la suite. C'est à moi que revient le redoutable honneur de présenter Emmanuel Godot, que la plupart d'entre vous connaissent déjà certainement. Je vais rappeler quelque chose concernant sa biographie et sa bibliographie. Emmanuel Godot est un auteur qui est originaire de ce qu'on appelle maintenant les Hauts de France. Il a grandi dans l'Oise et il réside actuellement à Lille. Mais tout en résidant à Lille, il est prof dans le prestigieux lycée Henri IV à Paris. Et puis il lui arrive d'intervenir à la faculté catholique de Lille. Son cursus m'impressionne beaucoup personnellement. Il m'a dit mais non, mais c'est rien, c'est rien du tout. Oui, bon, il est quand même docteur S. Lettre et agrégé. Donc c'est quand même pas donné à tout le monde. J'en connais quand même pas tant que ça. J'en connais quelques-uns, mais pas énormément. Donc bravo pour cette persévérance dans l'étude. Et voilà, donc c'est un spécialiste d'un Lorrain. Bon, personnellement, je suis Lorrain, donc je trouve que c'est sympa. Qui s'appelle Maurice Barès. C'est un spécialiste. Il lui a consacré sa thèse et il vient de lui consacrer une biographie chez Talendier. Voilà, en 2023, je crois. 2023. Au-delà de Maurice Barès, il s'intéresse à énormément de choses. C'est un critique littéraire aguerri. Donc, je n'ai pas toute la liste d'auteurs sur lesquels il a travaillé. Mais enfin, ça va en gros de Victor Hugo à Léon Blois. Voilà, il est l'auteur. J'ai noté ça. Ça m'a interpellé. Si j'ai bien compris, Emmanuel, vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui nous narre la rencontre entre Michel Houellebecq et Évagre le Pontique. Alors, si vous ne savez pas qui est Évagre le Pontique, renseignez-vous. Mais je crois que j'ai découvert quelqu'un de plus ludique que moi parce que ça, il faut vraiment oser. Donc, voilà. Et puis, vous êtes l'auteur d'ouvrages de poésie et c'est la raison pour laquelle, enfin, une des raisons pour laquelle vous êtes là avec nous cet après-midi. Donc, je vais citer vos ouvrages de poésie. Il y en a trois. Ils sont tous les trois chez Gallimard. Donc, le premier, c'est en 2018. Il s'intitule Je n'ai jamais voyagé. Le second s'intitule Puisque la vie est rouge en 2020. Et le troisième s'intitule Les égarés de Noël 2023. Ces trois ouvrages, vous pourrez, vous devez les acquérir. Ils seront là-bas et je pense que c'est selon l'horaire de son train, mais je pense qu'il restera encore pour dédicacer les ouvrages en question. Donc, ça se passera après ici. Donc, trois ouvrages de poésie. Je n'ai jamais voyagé Puisque la vie est rouge et Les égarés de Noël. Pour peu que je comprenne quelque chose à la poésie, je vous les conseille tous les trois. Achetez les trois. Et tous ceux qui vont suivre dans la suite de sa carrière. Alors, je vais finir simplement cette présentation par un mot un peu personnel. Donc, Emmanuel, votre père est protestant. Votre mère est catholique. Vous lui consacrez une sorte, je ne sais pas quel est le genre littéraire de cet ouvrage, mais un ouvrage qui s'intitule « La Bible de ma mère ». Voilà. Donc, j'ai très, très envie de le lire. Je ne l'avais pas vu passer. Donc, je vais le lire rapidement. Donc, moi, c'est l'inverse. Ma mère est protestante et mon père est catholique. Et il se trouve que je vous ai publié dans l'anthologie protestante de la poésie française. Ma mère l'a lu. Et c'est un bouquin qui fait 500 pages, que je vous recommande d'ailleurs chaudement. Et elle a lu les 500 pages. Et elle a dit « Je veux que ce poème soit lu à mon enterrement ». Bon, ma mère est en pleine forme. Ce poème soit lu à mon enterrement. Et c'est un poème d'Emmanuel Godot. Voilà. Donc, voilà. Le titre, c'est « Supplique pour mourir dans un merci ». Voilà. C'est un texte magnifique. Voilà. Donc, Emmanuel, je vous cède volontiers la parole. Merci. C'est à vous. Merci beaucoup. Je remercie les organisateurs particulièrement, bien sûr. Julien Petit en particulier. Et puis, le pasteur de cette belle église qui me donne l'occasion d'être avec vous cet après-midi. Je ne sais pas si le son est bon parce que je n'ai pas d'impression. Oui, vous acquiescez. Ça semble aller. Alors, « Espérer par tant de cendres ». Alors, le titre a quelque chose d'un petit peu ambitieux. Nous sommes en temps de carême. Donc, les cendres, pourquoi pas les raccorder tout de suite à ce temps-là. Et puis, nous sommes dans un lieu qui, pour moi, est essentiel, évidemment. La réponse est déjà dans le lieu où nous sommes. Donc, la conférence peut s'arrêter assez vite. Ou en tout cas, il n'y a peut-être pas d'effet de dramatisation à chercher avec une réponse à une question qui arriverait à la toute fin, dans une sorte de suspense. Qu'est-ce qui peut bien nous faire espérer ? Nous sommes dans un lieu dévolu, précisément, à l'espérance. Nous allons parler de poésie, mais je le dis très simplement. Philippe François l'a rappelé tout à l'heure. J'enseigne la littérature, mais je vais essayer de faire parler non pas le professeur de littérature, mais le poète. Alors, vous allez me dire, les deux cohabites, ils vivent à peu près sous le même toit. Enfin, ils essayent de vivre sous le même toit. Je suis aussi essayiste. Voilà, c'est un autre type de rapport à la langue, de rapport au savoir, à soi-même, au monde. Et je voudrais parler en poète, c'est-à-dire, pour moi, si vous voulez, être face à une page quand on est poète, c'est être véritablement à nu. Ne plus savoir exactement si je chevauche un savoir, si j'ai acquis un certain nombre d'éléments, de méthodes, conceptuelles ou autres, pour naviguer dans l'existence, pour me gouverner moi-même. Ça, c'est une autre affaire. Face à la page blanche, tout à coup, on a envie de mettre quelques mots, même si le poème peut être parfois un peu ample. Je lirai tout à l'heure quelques poèmes un peu amples, mais qui n'excéderont jamais trois pages. Et pour moi, le geste déjà du poète, dans ma manière de pratiquer, je ne cherche pas à théoriser de façon générale la poésie. Ce n'est pas le sens de notre rencontre cet après-midi. J'essaie de vous parler d'une expérience de poète, dans son rapport précisément aux cendres et à l'espérance. Mais d'abord, il y a un dénudement. On connaît le titre d'un des grands recueils de Philippe Jacotet, c'est « L'ignorant ». Et je crois et je l'éprouve, je pense que beaucoup de poètes l'éprouvent. On écrit en essayant sur une page de mettre au fond les mots. Je dirais presque qu'on aurait envie de... Si tout s'arrêtait maintenant, dans deux minutes, qu'est-ce que je mettrais sur la table ? Qu'est-ce que je graverais sur cette page fragile pour dire le combat de la vie ? Pour dire ce qu'il faut garder d'une vie, ce que j'aurais envie de garder, le plus beau, le plus âpre, c'est dur de vivre et c'est beau et c'est magnifique. Et comment est-ce qu'on arrive à mettre les mots qui diraient cela ? Rapidement, le plus... Alors rapidement, pas forcément dans un jet, ce n'est pas dans ce sens-là que je dis rapidement, mais il y a quelque chose pour moi de cet ordre-là dans l'écriture du poème. Et puisque nous parlons de cendres, simplement pour vous donner, entre guillemets, la méthode de la présentation que je vais vous faire, elle ne sera pas théorique. Je vais essayer de réfléchir comme cela à ces questions et de les ponctuer de quelques exemples de poèmes pour essayer de vous faire entrer un tout petit peu dans le... On pourrait dire l'atelier du poète pour dire voilà ce que j'ai essayé de faire dans ce poème-là. Donc surtout les textes que je vais lire ne sont pas là comme des démonstrations, si vous voulez, pour dire regardez là, j'ai réussi à faire ce dont je vous parle. Ce n'est pas le sens de mes ponctuations de lecture, mais plutôt voilà, il y avait ça probablement dans ce poème et j'ai essayé de... Voilà les mots qui résultent de cela. Un mot bien sûr sur la cendre, puisque c'est un élément sur lequel nous réfléchissons, quelque chose comme un feu refroidi, quelque chose qui vient après. J'ai un recueil qui s'appelle Les égarés de Noël, qui pour moi... Enfin le titre s'est imposé à un moment donné pour dire que nous avons... Nous vivons dans un monde qui a peut-être oublié d'où il vient, qui est en train de construire une amnésie assez inquiétante sur notamment ce qui nous, nous réunit et puis parfois nous fait vivre, c'est-à-dire une certaine parole dont nous avons besoin pour vivre et que le monde est en train peut-être un petit peu d'oublier. Je mets un euphémisme avec un peut-être. Donc il y a l'idée d'un feu éteint, bien sûr. Donc je ne vais pas m'attarder sur ces cendres, si vous voulez, puisqu'il suffit de regarder le monde, il suffit d'ouvrir notre radio, notre télévision et les cendres sont là, omniprésentes. Ce que j'appelle, moi, une fête triste. Nous vivons dans une société qui est la société de la fête triste. Elle nous fait croire qu'elle est euphorique et en réalité, elle est d'un cynisme terrible. Mais là, je n'invente rien, je ne suis pas original en disant cela. Je ne cherche pas à l'être. Je dis simplement, voilà ce que j'entends par cendres. En particulier, nous connaissons tous cette cendre-là. Nous suffoquons dans des paysages médiatiques, des paysages urbains, des paysages tout courts, d'ailleurs, que l'on saccage en ce moment en vitesse grand V. Donc voilà, ce paysage de cendres, nous l'avons sous les yeux. Ça pose tout de suite la question pour le poète, qu'est-ce que je fais de cela ? C'est quoi mon rôle ? Est-ce que je vais ajouter de la cendre à la cendre ? Est-ce que je vais ajouter du désenchantement au désenchantement ? Puisque nous sommes saturés de désenchantement, est-ce que j'en rajoute encore ? Non, bien sûr, c'est une question. On a envie d'être, on est révolté, on a envie de dire là ce qui ne va pas, ce qui nous scandalise. Le poète ne peut pas, je crois, éluder la cendre. Elle est constitutive du monde. Et il me semble qu'au fond, il y aurait peut-être deux écueils, si vous voulez, ajouter du désenchantement au désenchantement. Et puis, de l'autre côté, il y aurait promettre plus que ce qu'on peut tenir. faire apparaître dans le poème une euphorie, justement, ou des raisons d'espérer à la petite semaine. On pourrait se payer assez facilement de mots. Et il me semble que la poésie, précisément, ne se paye pas de mots. Sinon, elle n'est pas poésie. Elle est, on peut l'appeler de bien des manières, en fumage, joliesse. On peut faire du joli assez facilement. Or, nous avons besoin de tout autre chose, précisément. Nous sommes assoiffés d'autre chose. Et je prends un premier exemple pour vous montrer comment... Enfin, vous montrer, je ne sais pas si je vais vous le montrer, mais en tout cas pour dire que dans l'acte d'écriture, il y a pour moi, à un moment donné, la confrontation nécessaire aux ténèbres, les regarder bien en face, aller, j'allais presque dire, là où ça fait mal. Là où ça fait mal. Et j'ai envie de vous lire un premier poème, non pas parce qu'il a un rapport avec la région dans laquelle nous sommes, mais parce que c'est un poème qui tourne autour de cette question-là. C'est un poème qui se trouve dans le deuxième de mes recueils, qui s'appelle « Puisque la vie est rouge ». Et c'est un poème, je peux vous dire exactement comment il est venu, ce poème, enfin, quel est le sujet et ce dont je parle, quelle est l'image première, l'événement. J'avais accompagné, il y a quelques années, quand j'étais professeur dans le secondaire, dans le bassin minier, dans le nord de la France, j'avais accompagné tout un groupe d'élèves avec un professeur d'histoire et notamment au camp de concentration du Strutov. Et, alors, il y a évidemment bien des raisons d'être renvoyé au ténèbre et au mal M majuscule, mais vous savez pourquoi est-ce que quelque chose vous frappe particulièrement, qui pourrait être un détail, quelque chose qui ne... C'est une photographie qu'il y avait à l'époque, je ne sais pas si on la voit encore, c'est une photographie dans... C'était une sorte de... J'allais presque dire de guérite ou d'espace dans lequel on entrait et vous aviez une photo qui m'a énormément frappée d'une femme portant ses valises sur le quai du camp de concentration et avec une... assez trapue, une silhouette assez trapue et un air très volontaire avec ses valises et elle allait à la mort. Et cette image-là, vous savez, quand on est habité, travaillé par une image douloureuse, c'est une image obsédante pour moi, par sa douleur. Et donc, j'en ai fait le sujet du poème en la confrontant, ça s'est imposé comme ça, vous allez voir, à une autre image qui n'a rien à voir, une image pour moi de l'impudeur contemporaine, c'est-à-dire du... Alors, c'est pas une personne en particulier, si vous voulez, je ne vise pas quelqu'un, mais je dirais le... Est-ce le milliardaire ? Est-ce le chef d'entreprise ? Est-ce un homme puissant très satisfait de ce qu'il fait, de son grande œuvre, très heureux de ce qu'il fait, comme on a parfois ces images de nos multimillionnaires, grands spécialistes de l'informatique ou de je ne sais quoi. Encore une fois, je ne vise personne. Mais, tout à coup, les deux images se sont superposées et ça donne ce poème. Pendant que l'homme heureux aligne ses chiffres, la petite vieille, au dos voûté, continue sa route. Il fait un grand geste de crucifié dans la lumière blanche des projecteurs. Puis, dans un rire de pomme, il dit qu'il est un homme pauvre. L'idée de décence le rende intarissable, comme tous ceux qui se payent en passant sur le cadavre du jour. Il en pleurerait presque. Pendant ce temps, la petite vieille, avec ses chaussettes de laine, arrive devant la porte du crématoire. Dans un instant, la crosse d'un fusil la fera tomber dans la prière de l'ombre. Sur la dernière photo que l'on a d'elle, elle porte deux valises avec ses bras de paysans du Danube. Elle a le regard pincé de ceux qui n'ont jamais manqué leur train. Car la politesse des rois est de toujours arriver à leur dite. Je ne vais pas commenter mes propres poèmes, ça n'aurait pas de sens de vous dire voilà ce que j'ai voulu faire, etc. Simplement, écrire pour moi de temps à autre, pas toujours, il y a d'autres modalités, mais c'est d'aller à l'endroit de la où il n'y a même pas de larmes, où il y a une pétrification de tout, où on pourrait être sans ressources, on ne pourrait pas opposer à ce qui nous vrille une raison, il n'y aurait pas de contrepoint. Et voilà, finalement, où est la dignité, où est la véritable décence ? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre comme mot ? Parfois, nous écrivons des tombeaux pour des inconnus. Je ne connais pas le nom de cette... Voilà, mais c'est une manière de dire ce n'est pas la mort qui a le dernier mot, ce n'est pas le mal absolu qui a le dernier mot, c'est jamais lui qui a le dernier mot, jamais. et la poésie est parfois là pour le dire. Mais c'est difficile. C'est difficile et parfois, on a le sentiment, notamment, et notre monde se charge très bien de nous le rappeler constamment, c'est ce que disait Francis Ponge, le poète vit de toute façon lui toujours au 36e dessous. C'est le 36e dessous. Les poètes sont les ambassadeurs du monde muet, c'est des formules de Ponge, mais des formules qui sont vraies parce que vous écrivez, vous essayez de construire comme une sorte de contrepoint au néant environnant et finalement, vous êtes renvoyé à votre quasi insignifiance. Ça ne sert pas à grand-chose. Finalement, on pourrait dire mais mon pauvre ami, vous écrivez des poèmes mais il y a des personnes que ça intéresse, Dieu merci. Vous êtes, voilà, là pour le rappeler. Mais ce n'est pas grand-chose dans la marche du monde, ce n'est pas grand-chose. Oui, mais ça vaut la peine de le tenter. Alors ce pas grand-chose, c'est aussi une autre forme de cendre. Je vous lis un deuxième poème dans le recueil Les égarés de Noël et là qu'il y a peut-être un autre rapport mais à ce que nous éprouvons tous parce que là, je viens de parler du poète mais ce n'est pas propre au poète. Nous avons chacun l'impression dans la société telle qu'elle existe autour de nous, nous sommes constamment renvoyés à une forme d'insignifiance. Nous avons nos... Nous construisons nos... Peut-être des espaces évidemment vivables, heureusement, des espaces habitables, des espaces humains. Nous oeuvrons pour... Mais nous sommes renvoyés très vite. On l'a vu pendant le Covid. Tout à coup, nous sommes renvoyés au fait que quelqu'un qui meurt dans une maison de retraite tout seul, ce n'est pas bien grave finalement. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça et donc on... Des choses qui m'ont horrifié personnellement, c'est qu'on puisse zipper dans un sac comme ça des gens et les laisser mourir sans leurs proches. C'est un scandale terrifiant dont nous avons été les témoins. Peut-être parfois les victimes. Alors ça ne traite pas de cela. Je commence avec des poèmes un petit peu âpres puisque nous sommes au moment de descendre précisément. Alors, voici un deuxième poème qui renvoie à cet état de relégation ou cette impression d'être finalement superfétatoire parfois dans le monde. Alors je prends un exemple évidemment qu'on connaît bien. Philippe, François le rappelait. Le monde dont je parle en général, il est parfois naturel, il est très souvent urbain et le métro. Voilà, le métro. Alors là, c'est le métro parisien. Ce matin, le métro ressemble à une penderie. On n'entend plus sonner les cintres. dans son coin, tout le monde songe au moyen de faire de la place et regarde les autres en coin. On espère ne pas faire partie des habits usés, de ceux qu'il est inenvisageable de rapiesser. Si cela peut aider à la remise en ordre de la penderie, je fais cette déclaration solennelle. En tant que chiffonnier venu d'un village plus ou moins rêvé, j'ai usé mes yeux à regarder le monde à travers des femenêtres qui avaient des yeux. j'ai mis ma bouche sur des blessures très anciennes et parfaitement inguérissables. J'ai laissé des lettres sur des rebords de marche dans des maisons que je n'ai pas vues tomber. Je n'ai pas su empêcher mes fleurs, mes amis et mes frères de faner. Je n'ai jamais pu me résoudre à croire que nous n'étions rien. C'est dire si je ne suis pas grand-chose. C'est pourquoi je fais cette proposition qui, j'espère, vous agréera, qu'on retire mon habit sans âge de la penderie trop bondée. Cela fera davantage de place pour ceux qui cachent des trésors dans leur double. Le poème, pour moi, c'est parfois, si vous l'entendez peut-être dans des phrases, c'est un espace où on essaye. Une parole est en train de s'essayer. elle tente, quelque chose est tenté dans le poème. Je crois vraiment à cette dimension de recherche du poème où on essaye une parole. Une parole, évidemment, qui n'a pas d'autre espace de profération que la poésie elle-même, mais dans laquelle on tente des choses. on tente peut-être d'établir un contrepoint à la marche générale, à la claudication générale. On essaye de retordre dans l'autre sens, dans un autre sens, les choses. Et comme on retordre dans l'autre sens, on essaye, puisque la poésie n'est pas un lieu d'affirmation, si vous voulez, elle n'est pas là, pour moi, elle n'est pas au service d'autre chose qu'elle-même. C'est là que la question de la foi est assez intéressante, c'est-à-dire, pour moi, on n'écrit pas à partir de sa foi. Celui qui écrit, pour moi, il ne sait rien encore. Il a tout à réinventer, tout à trouver. notamment les raisons d'espérer. Alors, les raisons d'espérer, évidemment, elles se trouvent, nous les connaissons tous, les raisons d'espérer. Il n'y a pas, il n'y a pas là encore de spécificité dans l'objet qui va être celui du poème si l'on dit que parmi les raisons d'espérer, il y a le visage de l'autre, il y a la rencontre avec le frère humain. Dès qu'une rencontre a lieu, on le voit dans nos sociétés blessées de la rencontre, précisément, que dès que nous avons le plus petit élément, un bonjour, un merci, dans la ville, tout de suite, ça nous paraît un événement. Quelque chose s'est passé. Quelque chose de très important s'est passé. Même si c'est infime, même si c'est un regard, quelque chose s'est passé. Nous sommes à la quête de ça. Alors, peut-être, j'ai envie de vous lire un poème du premier recueil, Je n'ai jamais voyagé. Alors, le titre est un petit peu énigmatique, le Je n'ai jamais voyagé. C'est une façon de dire, pour moi, que nous faisons nous faisons le tour d'une source, nous vivons tout près d'une fontaine, nous avons une parole qui est là, grand paix, et finalement, nous savons où est la vérité, nous savons où est la lumière qui peut nous sauver. Nous ne faisons que voyager autour. si nous regardions notre vie, parfois, on aurait l'impression qu'on a juste fait quelques écarts autour d'un point central qui est là depuis toujours, en fait. C'est ce que vient dire Je n'ai jamais voyagé. Dans un monde où on célèbre le nomadisme, on célèbre l'homme aux semelles de vent que j'aime par ailleurs, j'aime beaucoup Rimbaud, bien sûr, parce qu'il était nécessaire à un moment donné de nous dire cela, mais je crois que parfois on a aussi on a tendance à oublier que c'est là tout près que ça se passe, que l'essentiel se passe. Alors, il y a un texte qui le dit, il est un petit peu plus long, c'est un, parfois, quelques textes qui demandent peut-être un peu plus de souffle pour arriver à dire. Il est placé sous le j'allais dire la lumière de Ingeborg Bachmann, Invocation de la Grande Ourse, elle dit ceci, tu es prisonnier du monde, de chaînes encombrées, mais ce qui est vrai trace des fissures dans le mur. Vous allez reconnaître dans le poème des éléments de faits divers, des éléments puisque le monde dont je parle, c'est le nôtre, c'est celui que nous avons sous les yeux. Je mange une poire qui n'a pas la forme de tes seins. Je trouve qu'elle a le goût de la vie. Les yeux du chat n'ont pas parlé. Le journal dit qu'un iceberg grand comme la moitié de la Corse va bientôt se détacher d'une plateforme en Antarctique. Cette nuit, un poème a voulu s'écrire durant mon sommeil. Au matin, j'avais le corps labouré par la bataille. Il ne reste plus qu'un lambeau du poème. La voix te regarde. Les volets sont fermés. Les voisins sont partis en voyage, peut-être. Il pleut dans le jardin la sale pluie douce de l'hiver. Pourquoi le monde paraît-il plus juste dans cette paix grise ? J'ai l'impression de n'avoir fait que cela depuis cinq ans, voir tomber l'œuvre de ma vie, comme dit Kipling dans le poème que ma mère aimait bien. Il était calligraphié dans un cadre doré, dans le salon, juste à côté du sonnet d'Harvers. Mais je ne sais pas si j'en suis plus homme pour autant. J'aimais bien ce bleu irréel et cette insouciance que j'avais avant, ma langue collée à la sueur des femmes imaginaires. Dans la salle de bain, en m'habillant, le début d'une ode est venue. Elle s'adressait aux poètes inconnus. Elle disait « Ô poètes inconnus ! » Le reste est tombé dans le fleuve comme toujours. Je ne sais pas si je peux appeler idée ce qu'il en reste. Cela disait que les poètes inconnus étaient comme des tisserands ramassant les fils tombés de la vie et travaillant à en faire de la lumière. Il était question de rivières souterraines et il y avait dans l'appel de ces images une sorte de fraternité qui me troublait de déférence pour ce travail obscur et nécessaire comme celui des prières. Quel morceau d'iceberg va tomber de ta gorge ? Sera-t-il grand comme la moitié de ton cœur ? Dans les mots que j'écris j'ai l'impression parfois d'avoir des rendez-vous des mouvements d'amitié ou d'amour avec des êtres sans visage. Je ne sais pas dire quel est le degré de réalité de ces choses auxquelles je consacre les heures les plus vivantes et en un certain sens les plus heureuses de ma vie. Je ne veux pas savoir le dire. La secrétaire de l'université m'a raconté hier comment tous les jeudis elle faisait des mandalas avec des pelotes de laine. Cela ressemble à des étoiles sans bras qu'on accroche aux arbres en Scandinavie. Elle m'a dit qu'elle était heureuse quand elle faisait cela et que sa mère aussi s'y était mise. Je lui ai dit qu'écrire me procurait une sensation du même ordre mais je n'ai pas poursuivi le parallèle quand elle m'a dit que le plus difficile est d'assortir les couleurs. Je lui ai souhaité un bon week-end et j'étais heureux de cette conversation comme un homme qui aurait vaincu l'insignifiance la malédiction ou la fatalité de l'insignifiance. C'est Rilke qui disait qu'on n'écrit pas de vers avec simplement des sentiments des émotions mais avec toutes les expériences tout ce que nous avons vu il faut avoir vu beaucoup de villes il faut avoir regardé le vol des oiseaux il faut avoir regardé les choses et c'est vrai que j'aime parfois l'élément déclencheur du poème ce sont des choses que nous connaissons absolument tous ce moment où on a l'impression dans une conversation tout à coup on parle en vérité quelque chose apparaît même si c'est insignifiant peu importe mais quelque chose de profond est dit et on est heureux en fait ce sont les moments où on est le plus heureux probablement enfin parmi les moments où nous sommes le plus heureux il y en a d'autres bien sûr mais ce moment là où tout à coup dans une conversation avec quelqu'un qui ne nous est pas particulièrement cher mais un voile on entrevoit autre chose et c'est tout simplement beau ces moments là alors bon le poème essaye d'aller vers cette chose là on complique parfois c'est pour ça qu'il y a souvent la mise en scène il y a souvent la mise en scène du poète enfin dans mes poèmes il y a souvent la mise en scène du poète maladroit malhabile qui n'y est pas tout à fait il y a besoin pour moi le poète le poète du magistère existe bien sûr on peut proclamer quelque chose mais dans le monde dans lequel nous vivons on a besoin aussi je crois d'un plein pied de dire à un moment donné que le poète n'a pas il n'est pas plus avancé qu'un autre simplement il cherche et il a cette quelques il prend du temps pour écrire quelques petites choses parmi les éléments de présence alors ça c'est très important pour moi dans mon univers parmi les raisons d'espérer il y a la rencontre avec l'autre bien sûr les vivants c'est essentiel mais il y a la présence en nous des morts il y a cette présence se pacifier avec le temps avec la méditation avec la réflexion avec la foi avec tous les outils possibles il y a la présence de ce qu'on a aimé alors pour moi c'est une source d'espérance très profonde ça parce que je me dis toujours que indépendamment de la question de la foi d'ailleurs ça veut bien dire que notre expérience elle-même nous dit que quelque chose demeure et donc que la mort n'a pas le dernier mot c'est pas comme on disait tout à l'heure c'est pas elle qui a le dernier mot nous en sommes la preuve vivante puisque nous sommes des chambres d'écho nous portons chacun nos morts et c'est une des c'est un de nos un élément fondamental de notre labeur d'homme d'être humain nous portons alors parfois c'est lourd parfois c'est plein de raisons d'espérer alors j'ai pris ce poème là pour vous le dire parce que évidemment une des figures un des morts que je porte qui est pour moi absolument essentiel c'est ma mère et voilà j'ai écrit un poème là aussi comme je disais tout à l'heure mais avec une autre raison d'aller à l'endroit l'endroit de nos larmes là où nous nous sommes ça devrait être la source des larmes et puis tout à coup ça devient ça se renverse en quelque chose qui est de l'ordre d'une joie on peut parler je peux parler de ma mère en souriant en disant que voilà en riant même j'ai essayé de le faire entendre dans ce poème ce que j'y raconte est vrai enfin il n'y a pas d'invention elle a voulu être enterrée et elle a voulu évidemment pour cette funéraille que dans l'église de ma petite ville natale dans l'Oise Chaumont avec Saint évidemment on chante il y avait je ne sais pas il y avait 300 400 personnes et ce n'est qu'un au revoir mes frères le prêtre avait accepté et évidemment ça a donné ce que ça doit donner c'est à dire 400 personnes en larmes évidemment puisqu'on ne peut même pas fredonner ce n'est qu'un au revoir mes frères sans se mettre à sangloter ou avoir une envie répressible et je me suis dit chapeau l'artiste c'est à dire que là elle nous a joué un tour absolument fantastique de voilà parce que c'est quelqu'un qui était vous allez voir j'en parle un petit peu dans le donc c'est une figure qui revient constamment parce que parce que parce que voilà parce que l'amour évidemment tu avais voulu qu'on chante ce n'est qu'un au revoir mes frères pour qu'on pleure comme des mères qui regardent partir leur enfant et qui font de grands gestes sur le trottoir en robe de chambre en se moquant pas mal de ce que pensent les autres dans leur quarantaine ceux qui ne croient pas aux musiques à déchirer le cœur qui vous remettent à bon port en vous faisant pleurer les larmes du jardin elles attendent ainsi les mères sur le trottoir comme des héroïnes de romans tristes avec leurs robes de chambre qui vous font honte élimées et roses ou bleues qui laissent voir leur chemise de nuit elles attendent que la voiture ait été engloutie par l'invisible à la toute fin de la rue au moment de tourner et elles restent là en faisant leur grand geste de revoir avec leur visage pas plus gros qu'une rainette et la mélancolie dans leurs yeux à vous plonger dans le lac éternel et vous dans la voiture vous avez le cœur qui brinque balle vous n'êtes plus sûr d'être tout à fait un homme tu avais voulu qu'on chante ce n'est qu'un au revoir mes frères parce que la vie mérite qu'on pleure très fort pour lui rendre les honneurs et qu'on se tienne devant la mort comme devant un voilage où l'un d'entre nous vient de sauter la petite vieille du 17 de la rue Jean Rostand la douairière avec ses broches et ses dimanches celle dont on disait qu'elle est un numéro qui nous gardera tous et toujours une phrase pour réveiller la vie jetée jetée comme un visage par-dessus l'épaule à qui voudra bien s'en saisir pour qu'elle ne soit pas cette chose prévisible et triste comme une ville tu avais voulu qu'on vive dans ton château de France avec manteau digne et saison royale pas dans un de ces pays sans mémoire ni conversation et tu avais voulu dans l'église passer par la grande porte comme une jeune fille qui va se marier et que l'on chante drôle d'usage ce n'est qu'un au revoir mes frères pour qu'il y ait beaucoup de larmes et que sur l'esquiff au bas de la falaise tu puisses arriver sans encombre à l'étoile et que soit noyée à jamais la peur ma jeune fille à l'aube ma mère bon voilà ce genre de besoin parfois de dire les choses de faire entendre la poésie peut avoir cette cette vertu si je puis dire en tout cas elle permet de dire un certain nombre de choses qui nous tout simplement nous tiennent à coeur nous tiennent le coeur on a envie de le faire entendre parce qu'on sait très bien que nous vivons tous les mêmes choses en réalité que nous avons nos gémélités même si nos trajectoires sont singulières nos histoires sont singulières mais il y a quelque chose qui nous unit je crois et la poésie en fait le pari en tout cas en fait le pari je ne sais pas quel est le temps dont je dispose là il me reste ah je ne sais pas dis moi ah oui c'est vrai que ça avance ça fait déjà une heure mais tout petit peu d'accord bon pardon je n'ai pas vu le temps passer alors je n'ai pas mis de chronomètre alors pas pardon c'est magnifique d'accord bon magnifique non mais alors parce que j'ai beaucoup d'autres choses à vous lire mais on ne va pas avoir le temps je me suis j'aurais dû regarder ma montre évidemment erreur de débutant parmi les raisons d'espérer je vais les mentionner et puis voilà aller peut-être vers d'autres types de textes mais il y a évidemment les maîtres les compagnonnages toutes ces les lectures que nous faisons un poète c'est d'abord un lecteur de poésie un lecteur des autres poètes donc il y a ce compagnonnage avec les morts avec les vivants les adresses donc il y a quelqu'un qui a beaucoup compté dans ma vie de poète je lui dédie un long poème dans les égarés de Noël c'est Yves Bonnefoy qui pour plein de raisons sur lesquelles je ne m'étendrai pas là maintenant mais la poésie elle-même est une source d'espérance puisque je crois vraiment qu'il y a une vertu dans le poème à la fois de recueillement il y a une très grande force de silence je trouve dans un poème le monde se tait tout à coup et puis évidemment une énergie aussi je crois à l'énergie du poème qui opère en nous ensuite qui nous travaille je voudrais je voudrais vous lire peut-être allez deux poèmes pour finir sur la question justement de la foi alors moi je suis un protestant un peu particulier c'est à dire je suis absolument complètement protestant dans ma manière de concevoir ma foi mais j'ai évidemment eu un compagnonnage très fort avec beaucoup notamment d'écrivains catholiques et particulièrement Claudel qui dit que cette chose que je trouve absolument passionnante et je m'y retrouve complètement c'est à dire que le rapport entre l'art et la foi est perpendiculaire c'est une perpendicularité donc Dieu n'est pas omniprésent dans mon univers on voit que les écritures sont là constamment donc on peut lire tous les poèmes vous en avez déjà entendu peut-être des références les larmes du jardin etc il y a toujours le jardin il y a toujours cette présence là et puis Dieu Dieu est un personnage entre guillemets des poèmes il est là comme une sorte alors là aussi le rapport est très particulier évidemment puisque je disais tout à l'heure ce sont des essais de parole alors je vous lis le poème qui ouvre les égarés de Noël je crois beaucoup à l'hospitalité des recueils pour moi un recueil de poèmes doit il y a une porte d'entrée vous accueillez le visiteur vous lui dites bonjour vous êtes poli vous lui dites à peu près à quoi va ressembler la maison dans laquelle il va s'il le souhaite rentrer et puis si ça lui plaît pas il passe son chemin c'est pas un problème mais il y a je crois en l'hospitalité donc dans mes recueils vous avez toujours un poème on pourrait dire d'accueil si vous voulez qui va donner un petit peu la tonalité d'ensemble dans les égarés de Noël voici et vous allez entendre un terme ce ne sont pas deux adjectifs qui sont mis l'un à la suite de l'autre c'est un seul adjectif parce qu'il dit pour moi le monde dans lequel nous sommes j'avais besoin de cet adjectif dévasté tiré merveilleux dévasté merveilleux pour prendre vraiment en écharpe si vous voulez les deux sentiments d'être face à quelle la blessure du monde et une merveille qui est toujours possible j'habite une maison dévastée merveilleuse j'ai trouvé une carte postale de Dieu enveloppe recousue écriture en bataille adresse trembler comme une eau qui prend froid il y a des mots qui sentent le chien la fougère qui ne pleurera plus le lilas des vingt ans de cette fille qui va naître demain à la fin on lisait lorsque vous reviendrez dans la région passez me voir la signature c'était le nom de la cachette un nuage est entré j'ai dit tiens voilà le soleil et puis dans les égarés pardon ça sera encore les égarés mais voilà il y en a d'autres qui disent plus plus directement la foi alors il y a une prière placée sous le signe de Bac c'est pas celle que je lis ici je vous fais entendre un texte là aussi lié à des événements une promenade tout simplement et puis la découverte en Italie d'une chapelle en haut d'un chemin que dit la chapelle en haut du chemin que Dieu est déjà là et qu'il nous attend avec de l'eau du pain et du vent à nous de jeter notre fardeau et d'arriver libre nous cracherons d'abord notre feu notre mauvais feu puis notre souffle nous apprendra que nous sommes faits pour monter mon amour voit plus de choses que moi elle regarde la chapelle et elle dit Dieu est là il est arrivé avant nous c'est le type de poème qui part d'une phrase du réel ma compagne dit cela à ce moment là et cette phrase tout à coup pour moi c'est un elle est belle comme un poème Dieu est là il était là avant nous il est arrivé avant nous c'est une phrase comme ça tout simple qu'on peut dire mais tout à coup je me dis mais ça voilà la poésie c'est ça et c'est les moments où je trouve que la parole poétique elle rejoint la parole tout court la parole tout court parfois on a on a mis sur la poésie une sorte de de chape un peu terrifiante et si la poésie ne fait plus l'effort d'aller nous rejoindre dans ce que nous sommes alors nous avons un malheur de plus parce que la poésie peut œuvrer avec ses moyens bien entendu à nous ramener du côté de l'espérance elle a cette je crois cette vertu là voilà je suis désolé d'avoir un peu écourté j'avais non non mais je veux pas prendre si vous c'est toi qui décide j'aime ton autorité alors oui la la foi puisqu'on parle de la foi on va pas s'en priver puisque la vie est rouge puisque la vie est rouge ah oui non pardon c'est pas ça que je voulais vous lire oui 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 pardon du coup j'étais sur les questions de si on peut revenir à cela c'est comme vous voulez je ne sais pas je peux vous lire la supplique si vous voulez mais elle est un petit peu longue la supplique j'ai le temps de lire la supplique la supplique en fait elle est venue vraiment c'est la fin de je n'ai jamais voyagé et c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire c'est le poème où à un moment donné vous vous dites mais vous avez envie de faire entendre votre gratitude vous avez envie de dire merci parfois on a envie de dire merci merci il y a eu des choses violentes dures dans notre existence mais globalement c'est le merci moi que j'ai envie de faire entendre et donc le poème le recueil se termine par cette supplique parce qu'évidemment je ne sais pas si j'en aurais la force je voudrais au moment de mourir avoir encore suffisamment de vie en moi ou de souffle ou de lumière pour pouvoir dire merci dire merci pour tout ce qui m'aura été donné ces offrandes que le temps n'a pas su emporter et que la mort elle-même n'effacera plus visage aimé gestes moments de haute ou de petite importance qui ne sont pas partis vers rien mais ont laissé traîner derrière eux un fil d'araignée ou de givre pour nous mener vers la grande gloire de l'amour sans fin je voudrais faire entendre ce merci et qu'un écho de ma gratitude puisse redonner du courage à celui qui ne voit plus le sens de ce qu'il vit à celui que sa peur fait regarder du côté de la nuit sans lune là où les champs se perdent je voudrais pouvoir remercier jusqu'à la mort entends-tu bien jusqu'à la mort qui fera qui fera taire à jamais le bruit inutile et me précipitera dans l'esprit du commencement dans la douceur de son feu là où nous nous retrouverons pour mieux nous aimer sans cri et sans malentendu je voudrais à l'instant de mourir avoir le temps encore d'adresser mon merci à chacun des êtres des objets des lieux qui un jour m'ont donné un éclat de la joie éternelle dire merci à la maison d'enfance à l'ombre bleue sur la terrasse à la danse de l'Iane de mes filles dans la poussière d'or du temps dire merci à la main qui m'a donné la main dans la nuit de ma jeunesse et m'a sauvé de l'erreur je voudrais mourir dans ce remerciement et que ma vie n'ait été que cela un long merci murmuré en silence je voudrais que ma mort soit l'entrée dans cette immense gratitude dans cette paix qu'on dit de Dieu sans savoir ce que ce mot veut dire et j'ai souvent fait ce rêve d'être perdu dans l'océan après un naufrage porté par une vague qui allait m'engloutir et la lutte était loyale le combat pour vivre fait avec toute la rage requise jusqu'au moment où il fallait se laisser couler dans la joie indescriptible du drap qui retombe sur la hanche de l'aimer joie un peu effrayante vue d'ici quand on la considère depuis cette mort bien organisée qu'on appelle la vie il est possible que Dieu soit reconnaissable à l'amour qu'il donne comme un invisible sur le quai de la gare que personne n'attend et qui jette au hasard son pauvre désir d'être aimé et devant qui l'on passe sans jeter un regard je ne sais pas si j'ai fait signe comme il convenait que je le fasse au Dieu si mal aimé par ses amants eux-mêmes mais je sais que c'est son amour qui me portera aux portes de la mort et me les fera franchir cet amour dont j'ai senti à toute heure la présence comme un vent léger sur mes fièvres les idées tomberont d'elles-mêmes les faussements lumineuses le trésor de croyances des intelligences aux mains sèches les beautés qui sonnaient creux les crispations sur des ironies très lointaines et ne restera plus à la fin que ce remerciement ce chant de célébration cette joie d'avoir été là d'avoir cherché à ne jamais perdre le fil de cet amour comme un centenier qui court pour ne pas manquer l'heure du rendez-vous je voudrais vivre ma mort comme une chance celle de pouvoir me faufiler à la manière d'un éléphant devenu soudainement spirituel dans ce magasin de bonne China qu'est la vie invisible quand on ne la comprend plus mais qu'il nous reste accroché à l'âme une sorte de désir de danser qui serait notre façon de rester fidèle à la promesse jusque dans les ruines je fais je fais une supplique pour qu'on ne me prive d'aucun des instants de cette mort je demande avec la solennité du testament qu'on ne me vole pas ma mort qu'on me laisse la vivre dans toutes ses douleurs pour qu'elle fasse taire une à une toutes mes morts et que réduit au dernier souffle du souffle je puisse passer dans le chat de l'aiguille pour entendre enfin dans la chambre que je croyais vide le souffle d'amour qui m'y attend qu'on lise dans les mots que je ne dirai pas le merci d'avoir été aimé et qu'il n'y ait dans ce merci aucune place pour la rancune la peur ou le regret merci 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 infiniment cher Emmanuel pour ce moment à la fois lumineux et intense voilà je ne vous avais jamais entendu en lecture publique c'était formidable merci beaucoup on a je ne sais pas où est Julien il est là on a 5 minutes pour les questions encore on doit avoir 5 minutes pour les questions 5 minutes pour les questions si quelqu'un a une question il faut me lever la main et je viens vous voir avec le micro je vais en parler et ensuite Emmanuel ira à la table là-bas et il dédicacera les ouvrages allez-y mais vraiment quoi et achetez-les tous non mais il est sympa parce qu'il est venu qu'avec ses ouvrages de poésie il est l'auteur d'une oeuvre considérable d'essais formidable sur un certain nombre d'écrivains et que je vous conseille également mais qui ne sont pas là donc ici vous pouvez acquérir que la poésie donc n'hésitez surtout pas s'il n'y a pas de questions je ne vais pas lui en poser parce qu'on est un peu juste au niveau du timing donc pardon excusez-moi 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 je ne vous avais pas vu merci je suis arrivée en cours d'autre est-ce que vous pourriez citer la référence du poème d'Ingeborg Bachmann que vous avez cité oui Ingeborg Bachmann c'est alors attendez parce que là du coup je suis c'était dans lequel déjà Ingeborg oui c'est dans l'art bien sûr pardon c'est je vous redonne la référence Invocation de la Grande Ours Invocation de la Grande Ours vous le trouvez dans le volume Poésie Gallimard dont le titre est en train de m'échapper il y en a qu'un de toute façon il y en a qu'un oui mais le titre sur les ailes de l'ange pardon je me ma mémoire me fait défaut là sur le titre mais en Poésie Gallimard il n'y a qu'un volume c'est un très beau texte bien merci à tous pour votre présence recueillie et allez acheter les livres tout de suite merci à tous pour votre présence